... Lisabeth Formand-Brisse et ensuite Patrick Jambon. Bonjour Madame Présidente, bonjour à tout le monde. J'ai juste une petite question technique en ce qui concerne la dette et la structuration de la dette du département. J'ai commencé à regarder les documents qui m'avaient été présentés il y a déjà quelque temps. Et on m'avait dit, pour ne citer que lui, c'est-à-dire mon prédécesseur dans le moment d'être un canton, à un moment, on m'avait dit qu'une certaine étude avait été faite en matière de restructuration de la dette. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, vous aviez regardé les contrats de prêt, excusez-moi, pour rentrer dans la technique, de regarder chacun des contrats et de vérifier qu'il y avait des possibilités de remboursement anticipé, etc. Dans nos métiers précédents, ou toujours actuels en tous les cas, nous avons beaucoup travaillé sur les hypothèses de restructuration de portefeuille de dette dans leur totalité. Ce sont des nouvelles pistes qui sont étudiées et dans lesquelles on remplace les banquiers par des fonds d'investissement français. Je ne sais pas si c'est pas... il ne s'agit pas de me faire montrer n'importe qui. Mais des fonds d'investissement qui rachètent des portefeuilles en restructurant totalement la dette. Est-ce qu'on a été... il y a des officines spécialisées qui commencent par faire des audits sur les techniques de la dette, et puis ensuite on confie ça et on fait un appel d'offres. Est-ce qu'on est passé par cette procédure-là ou est-ce qu'on a juste regardé chacun des contrats ? Alors écoutez, moi, mon officine spécialisée, ce sont nos services. Et nous avons dans nos services un certain nombre de compétences, de haut niveau, qui, dans le cadre de la confrontation, de la comparaison avec le réseau bancaire, et toutes les solutions qui apparaissent aujourd'hui sur le terrain du refinancement, y compris les collectivités, du rachat de la dette, qu'elle soit nationale d'ailleurs, ou celle des collectivités, qui offrent effectivement leurs services. Donc moi, je suis très méfiant par rapport à tout ça. Je suis extrêmement méfiant. Quand on sait qu'un certain nombre de collectivités, et pas dans les plus grandes d'ailleurs, se sont retrouvées face à des difficultés sur des questions d'indexation, par rapport à une monnaie qui n'était pas très éloignée géographiquement de la nôtre, et qu'on voit venir des fonds catariques ou autres, racheter des dettes nationales et des dettes locales, je préfère, en tout cas, être un peu ringard, un peu plus paysan, un peu plus sûr, pour faire en sorte qu'on ne s'engage pas dans des opérations à risque. Mais je vais d'abord à Pascal Noria donner la parole, vous pouvez peut-être avant, tout de suite, c'est en accord. Donc à Pascal Noria d'abord, il me suit quand même le service pour le futur. Je ne prends pas la double casquette, mais je pense que la solution qui est faite par les services est meilleure. Vous avez la chance d'avoir une directrice financière, je l'ai dit, sans l'effet, je pense que je n'allais pas partir. Mais elle est très bonne. Ça ne veut pas dire pour autant que le budget, je la prouve et qu'il est bon. C'est deux choses totalement différentes. C'est un fonctionnaire qui fait très bien son travail. Pour répondre à ma collègue, oui, il y a des officines, en effet, qui le font, mais ça coûte beaucoup plus cher, tout simplement parce que ces officines pour vivre, elles prennent des commissions, elles prennent des frais. Et puis que quand un membre négocié en suit ses emprunts auprès de la banque en question, la banque en question, bien entendu, qui verra à partir de ses encours, mettra la totalité des ingéminités qui seront dues par la collectivité. Alors, quand vous renégociez en priorité auprès de votre établissement bancaire, et il y en a de nombreux autour de la dette du Conseil Général, bien entendu, ces établissements bancaires, pour garder leur encours de dette, font des efforts substantiels sur le montant d'indemnité. Ce n'est pas le capital remboursé qui coûte cher. Le capital remboursé, bien entendu, vous êtes toujours gagnant quand vous avez un taux plus faible. Mais c'est l'indemnité qui coûte. Et l'indemnité, c'est quoi ? C'est une indemnité de marché qui est un différentiel de taux entre le taux que vous aviez à l'époque et l'OAT, généralement en 10 ans, qui est en dessous de 20%. Et c'est ça qui coûte très cher. Et quand on rembourse, bien entendu, une indemnité, elle se rajoute au capital respondu, ce qui fait qu'on augmente l'empôt de dette. Donc, attention, souvent les collectivités se rendent avec un emploi de dette supérieur. Parce que quand on a 100 000 euros, je prends deux dettes et qu'il y a 20 000 euros d'indemnité, qu'on ne peut pas financer sur ses fonds propres, ça fait un emploi de dette de 120 000 euros. Donc, bien entendu, ça coûte plus cher. On finance de l'indemnité, de l'intérêt sur l'indemnité. Mais ça, il y a, souvent, il y a un intérêt à l'indemnité. Le passé par l'officine avec des fonds optimisés dont on ne sait pas forcément la provenance, pour moi, je pense que ça peut être une solution, mais c'est souvent une solution pour des collectivités qui sont dans leur barat et qui ne trouvent pas de banques qui veulent bien renégocier leurs prêts ou qui ne veulent pas faire d'efforts pour des raisons, peut-être de gestion difficile, dont on se retournera davantage vers ces officines. Mais, pour ma part, je considère qu'il vaut mieux déjà négocier avec ces banques. D'ailleurs, je profite de l'occasion, à l'issue de l'intervention de Pascal Henriard, pour dire que la confiance règne entre la collectivité et ses financeurs, ce qui montre bien que la sécurité est acquise, même si les difficultés sont là, la sécurité bancaire est en place. Alors, vous pouvez maintenant parler à M. Michel ou à M. P. Général ? A préambule, nous avons une dette qui ne comporte aucun profit toxique, c'est une information intéressante. Nous avons toujours hésité, avec la direction des finances, à retravailler notre dette, parce qu'elle comporte des produits pertinents. Donc, avant de faire des gains budgétaires, on s'est intéressé à la situation financière de la dette. Et puis, le temps passant, nous avons décidé de contacter nos banquiers pour leur demander quelles conditions ils seraient à même de nous faire pour un réaménagement de dettes. Donc, nous avons engagé les travaux en automne. Nous sommes saisis de propositions qui sont restées en instant, dans l'attente de votre arrivée. Et ces propositions, nous les soumettrons, Mme Capitain, à la Commission des finances, pour qu'elles puissent nous accompagner dans le choix qui pourrait être fait de donner suite aux propositions des banquiers. Ça n'exclut aucune autre solution qui s'avère pertinente, pour bien entendu être reconnue. Je ne suis pas sûre que les procédures évoquées soient encore accessibles aux collectivités locales, mais nous allons faire le point. Je termine juste. C'est quelque chose que ce sont des lieux. D'abord, il s'agit de fonds d'investissement français, et de ne pas étrangers. Deuxième chose, ce sont des marches extraordinairement novatrices, parce que curieusement, dans la crise actuelle, il y a des fonds qui ne savent pas où placer l'argent. Et c'est une tendance extraordinairement récente, qui date de la dernière année à venir, de l'année précédente, où les fonds d'investissement cherchent des placements de liquidités, et commencent à s'intéresser très fortement au rachat de dettes, y compris de collectivités, comme les départements. C'est en cours d'études. Il y a les premières recherches qui sont faites, et je pense que ça serait très intéressant de poursuivre cette piste. On ne va rien s'interdire. Oui, M. le Président, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord dire que je comprends le sentiment de frustration que peuvent éprouver les nouveaux élus. Nicolas Soré l'a dit tout à l'heure depuis 14 jours, je pense que tu sais compter, Nicolas. En 14 jours, et on vous demande dans les 20 jours qui suivent à peu près, de voter un budget. Ce qui veut dire que je comprends tout à fait. Moi, ce qui me réjouit, en fait, en entendant les déclarations de certains collègues, là, je vois qu'il y a des spécialistes en matière de finances publiques, et c'est réjouissant. Et c'est vrai que ce n'est pas la journée de l'aujourd'hui qui nous permettra d'aller au fond des choses, et c'est un travail qui se fera dans les commissions, et je pense que les gens ont des compétences, donc il faudra savoir les utiliser. Je voudrais simplement ajouter un élément à ce qu'ont dit mes collègues maires, collègues présidents de communautés de communes, des élus, donc beaucoup d'entre vous, qui ont l'habitude de gérer un budget, de prendre des décisions. C'est vrai que ne pas augmenter l'impôt, c'est vraiment ce que je m'applique à moi-même, ce que j'applique aux collectivités que j'ai le plaisir de diriger depuis quelques années. Et ça ne fait jamais bien d'augmenter les impôts. C'est vrai, ça fait bien dire, que je ne demande pas les impôts. Ce n'est pas forcément de la bonne gestion. Je pense que les choses ont été expliquées, je rejoins ce que le Président a dit. Mais vis-à-vis de l'opinion publique, on ne demande pas les impôts. Il faut ramener les choses à leur juste réalité, en sachant quand même, je me permets de le dire, un point d'impôt supplémentaire, c'est 650 000 euros de gains pour le département, ça représente 2 euros par habitant, de plus sur l'année, 2 euros sur l'année, un point d'impôt. Donc de temps en temps, je pense qu'il faut ramener les choses, si vous voulez, à leur réalité. Ça ne veut pas dire pour ça, et ce n'est pas l'objet aujourd'hui, d'ailleurs. Le Président l'a dit, et je confirme, pour l'instant, c'est vous ou c'est nous tous qui allons prendre la décision d'augmenter ou pas les impôts, d'augmenter ou pas le taux d'endettement. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on le fait. Donc quand j'entends certaines déclarations qui ont l'air de dire que finalement tout est bouclé, non, on n'est quand même en démocratie. Et je peux vous assurer que, moi qui suis maintenant un vieil élu, depuis que je suis au côté d'André Villiers, je peux vous assurer que non seulement il y a eu du courage pendant ces quatre années sous sa présidence, il l'a expliqué, je ne reviens pas là-dessus, mais je répète quand même, qu'il y a eu des mesures qui ne faisaient pas plaisir qui ont été prises, et donc cette démocratie continuera de s'appliquer pour les six années qui viennent. Donc ça, là aussi, c'est un avantage que nous avons par rapport à ce que, personnellement, et d'autres ici autour de moi ont connu. Ce que je voudrais dire simplement, pour votre information, sans chercher à donner le son à qui que ce soit, il faut savoir que les départements ont des compétences obligatoires. La loi NOTRe, qui n'est pas conclée, ne nous confirme pas si ces compétences obligatoires subsisteront. Mais le département a également, les départements ont également des compétences facultatives. Et je pense particulièrement aux aides aux communes. Compétences que le département de Lyon a appliquées depuis de nombreuses années, depuis toujours d'ailleurs. Et si on pense, et les maires le savent, si on considère que les collectivités locales génèrent à peu près 70 à 75% du travail de nos artisans, eh bien ça, c'est une grosse responsabilité que nous avons. Si aujourd'hui, on n'est plus capable, c'est facultatif, les aides aux communes. C'est-à-dire, comme disait Grégory Dorte tout à l'heure, effectivement, il faut être courageux, il faut prendre des mesures courageuses. Effectivement, il y aura des choix politiques. On peut très bien supprimer les aides aux communes, outre le fait qu'on ne fera pas plaisir aux élus. Moi, je ne suis pas sénateur, donc ce n'est pas un problème pour moi. Mais les élus ne seront pas contents de cette mesure. Mais nos entreprises, nos petits artisans, nos moyennes entreprises, elles travaillent aujourd'hui grâce au travail que leur procurent les collectivités locales. Donc, je dis, faisons attention, prenons les décisions, prenons les bonnes décisions, mais ne nous arqueboutons pas et ne faisons pas un sujet majeur de cette augmentation, non d'augmentation de l'impôt. Sous-titrage Société Radio-Canada